Salut et bienvenue, aujourd'hui on va donc commencer à s'intéresser à la physique des ondes. Alors je vais commencer par donner quelques exemples des ondes, de la vie de tous les jours, des exemples d'objets physiques qui nous entourent, et ensuite on va définir proprement cette notion. Donc par exemple, ici on peut voir une goutte d'eau qui tombe sur une surface d'eau, donc filmée en slow motion, filmée au ralenti, on voit qu'on a une sorte de perturbation circulaire qui se propage tout autour de la zone d'impact. Autre exemple facile auquel on pense souvent, c'est les ondes électromagnétiques, donc toutes les ondes qu'on a par exemple avec un téléphone portable, wifi, ou même plus simplement la lumière. Et enfin dernier exemple, on peut créer une onde sur une corde en agitant le bout de la corde, par exemple c'est ce que fait ce bonhomme ici dans sa salle de muscu. Alors ne te fais pas de soucis, on va reprendre toutes ces notions, on va bien expliquer tous ces concepts depuis le début, et on va commencer simplement avec l'exemple de la corde. Donc voici notre corde qui a une certaine longueur, et donc on va regarder plus précisément ici. Donc si je tiens ce bout que je marque en jaune ici, qu'est-ce qui se passe pour la corde si par exemple je secoue cette extrémité ? Qu'est-ce qui se passe si je monte cette extrémité jusqu'à un certain point, par exemple ici ? Donc à quoi ressemble la corde quand j'ai tiré son extrémité jusqu'à cette hauteur ? Bien sûr la corde est flexible, donc elle va prendre une forme qui va probablement ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant je pars de cette deuxième situation, et je rabaisse l'extrémité de la corde, donc je la secoue vers le bas, je la ramène exactement au point de départ. Je la ramène ici. Donc qu'est-ce qui se passe pour le reste de la corde qui était déjà soulevée en l'air en fait ? Ce point par exemple, ici que je marque en violet, avait une certaine vitesse verticale, puisque la corde était en train de monter vers le haut, donc elle va continuer dans une certaine mesure à monter vers le haut, peut-être jusqu'à ce niveau ici, voilà, que je marque en violet. Et donc ça va soulever un peu plus la partie de la corde qui était à droite plus bas. Donc du coup, dans cette seconde photographie de la corde, à cette deuxième instant en fait, qu'est-ce qui se passe ? La corde va ressembler à quelque chose comme ça. Ok ? Donc si je continue ce mouvement dans lequel je secoue l'extrémité de la corde, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive au point le plus bas, c'est-à-dire le point symétrique du point jaune, donc quelque part par là, voilà le point le plus bas. Et bien par exemple ici, ce point qui était au maximum va être ramené plus bas, puisque j'ai tiré l'extrémité de la corde vers le bas, donc il sera peut-être quelque part par ici. Et puis ce point qui était à mi-hauteur, on va dire, celui va continuer à se trouver plus haut, alors peut-être qu'il va se retrouver ici. Ce qui va bien sûr tirer vers le haut l'extrémité droite de la corde qui n'avait pas encore bougé. Donc si j'essaie de tracer l'allure de la corde dans ce troisième instant, cette troisième photographie de la corde nous donne quelque chose comme ça. Donc on peut continuer et terminer le cycle en ramenant la corde au niveau de départ. Donc je vais dessiner avec une quatrième couleur, voilà en vert la position de la corde lorsqu'on a fini le cycle, c'est-à-dire qu'on est parti du milieu, on est allé jusqu'en haut, on est allé tout en bas et on revient au milieu. Donc ce point qui était là sur la corde, qui avait une vitesse vers le bas, va donc descendre peut-être jusqu'à quelque part par là, voilà. Ce point qui était au maximum va lui descendre jusqu'ici, voilà, jusqu'ici. Et enfin ce point qui avait une vitesse vers le haut va continuer son mouvement pour atteindre par exemple ce niveau-là, ce qui va avoir bien sûr pour effet de lever vers le haut le reste de la corde qui n'avait pas encore bougé. Donc pendant ce quatrième instant, si on prend une photo de la corde, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc ça devrait être plus rond ici, mon dessin n'est pas tout à fait réussi. Voilà, donc en arrondissant un peu, voilà quelque chose qui ressemble un peu plus à la réalité. Toujours de la même façon, on peut continuer le raisonnement, mais cette fois en arrêtant d'agiter, de secouer l'extrémité de la corde. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ce point va rester au même endroit puisqu'il est sans vitesse et qu'on n'apporte plus la force pour le faire bouger. Ce point qui était à son maximum en bas va remonter jusqu'ici par exemple. Voilà, ce point va lui commencer à descendre jusqu'environ ce niveau. Le point maximum ici va se retrouver à peu près par ici. Et enfin, l'avant de la corde va également se soulever pour donner cette troisième courbe en rouge. Et donc, s'il n'y a pas perte d'énergie dans ce mouvement, la perturbation que je dessinais en rouge ici va continuer à se propager sur la corde indéfiniment. Et donc si je regarde l'état de la corde un instant plus tard, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc c'est cette perturbation que j'encadre ici en rouge qui se propage le long de la corde indéfiniment, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de perte d'énergie. Et donc cette perturbation qui se propage le long de la corde, c'est justement une onde. Donc c'est le bon moment pour définir, donner la définition exacte d'une onde. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde ? On va sur Wikipédia. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Une onde transporte de l'énergie sans transporter de la matière. Donc une onde, c'est une propagation d'une perturbation sur son passage qui fait varier les propriétés physiques locales du milieu. et elle se caractérise par le transport d'énergie sans le transport de matière. Est-ce que ici, sur le cas de notre onde qui se déplace sur une corde, est-ce qu'il y avait transport de matière ? Ben non, puisque chaque point faisait une oscillation verticale mais restait à la même abscisse sur l'axe X. Donc il n'y avait pas transport de matière, mais il y a bien le transport d'énergie puisque cette onde contient une énergie. Donc encore une fois, pour préciser, dans le cas de notre exemple, le milieu dans lequel se propage cette perturbation, cette onde, c'est la corde. Donc le milieu, c'est la corde. Alors il existe bien sûr des ondes qui peuvent aussi se propager dans le vide, dans le vide absolu, comme par exemple les ondes électromagnétiques. Et alors pourquoi il y a transport d'énergie sur cette corde ? Ben par exemple, si je prends un point à cet endroit sur la corde, au bout d'un certain temps, lorsque l'onde va passer, ce point va effectuer une oscillation vers le haut, puis vers le bas. Et donc si j'ai une oscillation vers le haut ou vers le bas, c'est bien que l'énergie que j'ai mise dans cette corde en agitant l'extrémité ici est transmise jusqu'à ce point puisqu'on a un mouvement qui se crée à ce point-là. Si par exemple j'avais un objet posé juste sur la corde à cet endroit-là, cet objet serait soulevé, il aurait plus d'énergie potentielle. Donc on comprend bien que cette perturbation, c'est exactement un transport d'énergie. Donc bien sûr, comme tu t'en doutes, cette définition qu'on a donnée ici, c'est une définition très générale. Il existe bien sûr différents types d'ondes. Il n'y a pas que les ondes sur les cordes. Donc par exemple, on peut penser aux ondes sonores. Donc j'imagine que tu as déjà vu une enceinte vibrer par exemple. Donc effectivement, le son en fait, c'est bien une onde. Et qu'est-ce qui crée cette onde ? C'est la vibration de la membrane comme on l'a vu dans la vidéo. Donc par exemple, si je schématise un peu la situation, j'ai dessiné en bleu ici cette membrane qui va vibrer vers l'avant et vers l'arrière à une certaine fréquence. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Si je représente l'air comme un certain nombre de molécules, chaque point est ici une molécule, et bien cette vibration de la membrane va compresser et dilater l'air. Donc quand cette membrane a un mouvement vers l'avant, les molécules de l'air se retrouvent comprimées, leur densité augmente dans une région bien donnée, c'est ce qu'on a ici dans ce carré. Puis lorsque la membrane repart vers l'arrière, et bien on crée une zone avec une densité plus faible, et ainsi de suite. Et donc si cette membrane continue de vibrer indéfiniment, et bien on a ces zones de compression et de dilatation de l'air qui se propagent dans la même direction que la membrane. C'est ce qu'on appelle en fait une onde sonore. Alors ce qu'on peut remarquer aussi pour cette onde sonore, c'est que la perturbation et le mouvement des molécules d'air est dans la même direction que la propagation de l'onde sonore. L'onde sonore se propage ici vers la droite, et le mouvement des molécules d'air est exactement dans la même direction. Donc lorsque le mouvement des molécules est identique, se fait sur la même direction que la direction de propagation, de l'onde, et bien à ce moment-là, on parle d'une onde longitudinale. Long-gi-tu-di-nal. Et donc dans le cas de la corde ici, je vais prendre une couleur différente, dans le cas de la corde, cette fois la perturbation, elle se propage bien vers la droite, mais le mouvement des molécules, il était vertical. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une onde transversale. Alors pourquoi une onde transversale ? Parce que la vibration est dans une direction qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Chaque point vibre sur l'axe vertical, mais la perturbation se propage sur l'axe horizontal. Donc on appelle ça une onde transversale. Donc deux types d'ondes à bien différencier, l'onde transversale et l'onde longitudinale. Alors si je reviens sur l'exemple de cette corde, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un seul cycle d'excitation, on a levé le haut de la corde, on est revenu au centre, allé jusqu'en bas et revenu. Donc ça nous a donné cette perturbation unique qui se propage. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où je vais répéter ce cycle à l'infini ? C'est-à-dire je soulève, je reviens au milieu, je vais jusqu'en bas, je reviens au milieu et ainsi de suite. Je reproduis cette excitation un certain nombre de fois. Qu'est-ce qui se passe sur la corde ? Alors on va descendre pour faire un peu de place. Donc si je continue d'exciter cette corde, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, avec ici donc le début de l'excitation, c'est-à-dire le premier mouvement vers le haut. Et puisque je continue de maintenir cette excitation vers le haut et vers le bas à l'extrémité gauche, eh bien on va créer ce qu'on appelle une onde périodique. Donc les ondes périodiques, on va les étudier plus en détail dans les prochaines vidéos. On va voir la notion de période, de longueur d'onde, de vitesse de propagation. Donc ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que la définition déjà, une onde c'est une propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation des propriétés physiques du milieu. Donc c'est une perturbation qui peut être transversale s'il y a mouvement dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation ou une perturbation longitudinale si par exemple ici il y a un mouvement des molécules dans la même direction que la direction de propagation. Et donc même si dans le cas de l'exemple de la corde, on a un mouvement de matière transversal et ici on a une variation de densité longitudinale, eh bien il y a quand même des grandes similitudes entre ces deux exemples. Par exemple, je peux essayer de tracer la densité en fonction de l'axe X, la densité de molécules. Si cette ligne que j'ai tracée, c'est le niveau moyen, qu'est-ce qui se passe ici ? On a une densité qui est très élevée, on est dans une zone de compression. Ici on a une densité qui est très faible, c'est une zone de dilatation. Très élevée, très faible, très élevée. Et donc si je trace par exemple la courbe de la densité en fonction de l'axe X, eh bien je vais obtenir une courbe très similaire à notre corde, c'est-à-dire une variation périodique. Voilà à peu près ce qu'on peut obtenir. Donc même si ce n'est pas les mêmes quantités physiques, ici on va plutôt décrire la position en fonction du temps, ici on va parler plutôt de la densité en fonction du temps, eh bien on se rend compte qu'on peut les décrire avec les mêmes outils mathématiques, puisqu'on a de grandes similitudes entre cette onde transversale sur une corde, par exemple, et cette onde longitudinale, cette onde sonore. Donc on s'arrête là, et on garde pour la prochaine vidéo toute l'étude des propriétés de ces ondes périodiques. Sous-titrage Société Radio-Canada